Ils continuent de se mobiliser pour la prochaine présidentielle. Les militants vivant en Italie se sont retrouvés à Milan pour un grand meeting de soutien au candidat Alassane Ouattara. Le récit est signé, Mamadou Kouassi. A l'instar de les camarades de la France, de la Belgique et de la Suisse, les militants RHDP de l'Italie se sont retrouvés à Milan. Une mobilisation de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara pour un nouveau mandat. Et pour l'occasion, ils sont venus de toute l'Italie. Ces militants et sympathisants du RHDP de l'Italie ont indiqué à Lansine Diaby, premier responsable des militants RHDP de l'extérieur, de leur détermination à donner le meilleur score de la diaspora. Pour eux, la victoire du président Alassane Ouattara sera dès le premier tour. Lansine Diaby s'est félicitée de cet engagement des militants du RHDP de l'Italie. Et pour traduire cette volonté en acte, le directeur exécutif adjoint chargé des militants de l'extérieur demande aux militants et sympathisants du RHDP de l'Italie d'investir déjà le terrain. Pour lui, la victoire au soir du 31 octobre 2020 doit être une priorité. Dès maintenant, je vous mets en mission d'aller de porte en porte pour aller rencontrer tous les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale et de leur offrir votre candidat pour qui son bilan part pour lui. Donc, vous êtes tous mis en mission de maintenant jusqu'au 31 octobre pour nous permettre d'augmenter non seulement le taux de participation, mais de gagner à 100% en Italie. Avant ce meeting, lansine Diaby a échangé avec les différents délégués au cours d'une session de formation portant sur la mobilisation et l'organisation des militants le jour du vote. Tout ceci pour se donner toutes les chances de gagner dès le premier tour.